Le Mont-Blanc, un symbole qui fascine. Depuis l'essor du tourisme jusqu'à aujourd'hui, le plus haut sommet d'Europe sert à la promotion de marques et de lieux sur des affiches touristiques. L'ancien directeur de la Bibliothèque de Genève, Jean-Charles Giroux, en a rassemblé un panel dans son livre « Le Mont-Blanc s'affiche ». C'est un sujet assez exceptionnel parce qu'il traverse les frontières et il traverse les siècles. Et rares sont les sujets dans l'affiche touristique où on peut avoir une pareille variété d'affiches sur un laps de temps aussi long. En France, en Italie ou en Suisse, Le Mont-Blanc a différentes vocations, prêtant ses traits à des marques, culminant à l'horizon ou barrant la vallée. L'office du tourisme de Genève n'échappe pas à la règle, prenant même pour slogan durant de nombreuses années « Genève et Le Mont-Blanc ». Pour visiter Le Mont-Blanc au XIXe siècle, on passe par Genève. Genève est une gare PLM, donc du Paris-Lyon-Méditerranée, qui ramène à Genève le public anglais, qui est la grande partie des touristes. Et après, depuis Genève, on prend une diligence qui va au Mont-Blanc. Et cette diligence, elle part essentiellement de Genève. Donc Genève va s'associer au Mont-Blanc de manière très forte et n'abandonnera le slogan « Genève et Le Mont-Blanc » que dans les années 30, quand Genève sera devenue beaucoup plus célèbre, mondialement célèbre avec la Société des Nations. Malgré ce tournant, Le Mont-Blanc continuera d'apparaître sur les affiches touristiques genevoises. Au fil des ans, les techniques d'illustration ont évolué, tout comme les messages passés. L'affiche, elle reflète une société, c'est un miroir déformant, mais c'est un miroir parce qu'il faut accrocher les gens avec leurs valeurs, avec leurs intérêts, parfois les forcer, parfois il faut mentir. Quitte à montrer le Mont-Blanc dans des endroits où on ne le voit en principe pas. Tout à coup, on prend le cadrage de telle manière que ce Mont-Blanc apparaît dans l'affiche et qu'il se dit « ben voilà, il est là, nous on le voit aussi un petit peu ». Oui, le Mont-Blanc est vraiment une montagne mythique pour ça. Et le voir ajoute quelque chose à un paysage et l'affiche, évidemment, va le souligner. Mais alors, à qui s'adressent ces affiches ? Quel public est tenté par cet appel du Mont-Blanc ? Il faut reconnaître que le monde ouvrier n'y a aucun accès, bien entendu, aucun accès, et que le monde reflété par ces affiches, c'est un monde effectivement bourgeois, aisé, où la mode, enfin, il suffit de regarder les femmes comme elles sont habillées, c'est un projet très aisé, ne serait-ce qu'aussi pour dire, pour ceux qui ont juste les moyens de venir, de fréquenter, dire « ben voilà, vous faites partie de ce monde ». Un monde à découvrir ou redécouvrir dans le livre « Le Mont-Blanc s'affiche », disponible aux éditions Glénat.